Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième débrief. Après le débrief du match très encourageant et très satisfaisant de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé au Vélodrome hier face à Brest 2-0, on va parler d'un autre match, d'un autre choc, qui a eu lieu tout de suite après la fin du match entre l'OM et Brest. C'était le choc au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et le Racyclope de Lens, où les deux équipes, juste avant la rencontre, étaient à la recherche de leur tout premier succès de la saison. Le PSG s'est imposé 3 vues à 1 et a battu le Racyclope de Lens et accroche sa toute première victoire de la saison. On a fait face à un Paris Saint-Germain survolté face à un Racyclope de Lens à deux visages. En première période, un visage et en deuxième période, un tout autre visage. Avant de débriefer la rencontre et de l'analyser, comme on a fait avec Marseille, on va d'abord, comme avec Marseille, on va parler des compositions officielles que Louis-Hendriquet a mises pour le Paris Saint-Germain et Francaise pour leur Racyclope de Lens. A la suite de ce succès parisien, on va faire le point sur le classement qui est provisoire et évolutif parce qu'actuellement, il y a le multiplex, il y a la troisième journée de lignée qui se termine, donc c'est très évolutif, très provisoire, mais on va quand même faire le point. On va faire le point aussi sur les statistiques de la rencontre après ce succès parisien et on va analyser la rencontre. Donc d'abord, sur les compositions officielles du Paris Saint-Germain et du Racyclope de Lens. Côté parisien, dispositif de Louis-Hendriquet à 4-3-3. Donnarumma au but, Hakimi et Hernandez sur les côtés, Marquinhos et Skriniar en défense centrale, Zahir Emery, Urgarte et Vitinha au milieu et en attaque, Dembele à gauche, Kylian Mbappé à droite et Marco Asensio en pointe. Côté Racyclope de Lens, 3-4-2-1, le dispositif mis par Franckes, défense à 3, Medina, Danseo, Grady, Piston, Machado et Frankowski, Milotérin, Diouf et Salissabdoul-Samed et en attaque, attaque à 3, mais avec un attaquant en pointe, Fulgini, Thomasson et Zotoka à la pointe de l'attaque. Sur le banc, côté parisien, on aura Fabien Ruiz, Danilo Pereira, Soler, Narvas, Endur, Kurzawa, Garbi, Ekitike et Tenas, la recrute, la récente recrue du Estival de Paris qui vient du FC Barcelone, et côté Lensois, Spirings, Waii, David Pereira d'Acosta, Guilavogui, Le Cardinal, Leka, Aïdara, Kuzanov et Chidouba. Donc à la suite de cette victoire parisienne, 3 buts à 1 face au Racyclope de Lens. On va faire le point sur les statistiques déjà, donc le Paris Saint-Germain a totalement dominé le Racyclope de Lens avec 17 tirs durant la rencontre pour les Parisiens, 12 tirs pour les Lensois. Côté tir cadré, côté parisien, sur les 17 tirs, il y en a 7 cadrés. Côté Lensois, sur les 12 tirs, il y en a 4 cadrés. Au niveau de la possession, le Racyclope de Lens a terminé le match avec 33% de possession et pour le Paris Saint-Germain, quasiment 70% de possession, 67%. Ensuite, on va faire le point sur le classement. Comme je vous l'ai dit, le classement est très évolutif et très provisoire parce que la 3ème journée de Ligue 1 n'est pas terminée. Elle va se clôturer ce soir à Nice pour le choc entre Nice et Lyon. Actuellement, il y a le multiplex, donc il y a encore des matchs qui vont jouer. Le classement va encore s'évoluer. Mais pour l'instant, à la suite de cette victoire parisienne, le Paris Saint-Germain pointe à la 6ème place du classement, une place de la 5ème place qualificative pour la Conférence Ligue. Donc le PSG est 6ème avec 2 nuls, 1 victoire et 0 défaite pour 5 points en 3 journées. Pointe à la 6ème place. Et le Racyclope de Lens qui a énormément de mal à démarrer cette saison de Ligue 1 est 1er non relégable, 1er barragiste. A la 16ème place, en 3 journées, seulement 1 point réussi pour le Racyclope de Lens avec 2 défaites et 1 nul et aucun match gagné. Donc là, il y a une grosse source d'inquiétude côté sang et or. Et on va en parler dans une autre vidéo. Donc ce samedi, le PSG est venu à bout d'un R-C-Lens sérieux, mais d'un R-C-Lens à deux visages. Le Paris Saint-Germain a été porté par une attaque offensive étincelante et très sérieuse, mais surtout avec un Kylian Mbappé étincelant parce que dès qu'il a le ballon, il fait très mal. Les Parisiens lancent enfin sa saison au bout de 3 journées face au R-C-Lens. Donc le Paris Saint-Germain a été bousculé par un Mercato agité. Le Paris Saint-Germain a eu du mal à débuter sa saison avec une non-victoire sur les 2 premières journées, avec un nul à domicile contre Lorient, un nul en déplacement à Toulouse. Donc le PSG, Luis Enrique titularise Mbappé Asensio Dembele pour enfin lancer sa saison et le R-C-Club de Lens, eux, sont très timides et ont vraiment du mal à démarrer sa saison. Donc sur la première période, on fait face à un PSG qui tente des occasions, mais un PSG bousculé avec très peu de tentatives, très peu d'envie, beaucoup de contre-attaques, bien sûr, ça ne les empêche pas d'attaquer, mais ils sont très mis en difficulté par des lanceois survoltés, des lanceois qui ne lâchent rien à chaque perte de balle parisienne, qui sont tout le temps présents, qui essayent tout le temps d'attaquer, de faire de bons centres, ils sont sérieux, c'est un petit peu leur excellence quand ils jouent à domicile face à leur 12e homme, face au copte lanceois. On sent de l'envie, on sent beaucoup d'écoute, ils se parlent beaucoup, beaucoup de s'y mettre bien joués par Samba, tout, franchement, il n'y a quasiment rien eu négatif pour leur assiclope de lance. Ils ont mis énormément en difficulté Paris sur la première période. Donc Paris a tenté, mais n'a pas pu tenter plus de ce qu'ils voulaient parce que la défense était sérieuse et coriace, dès que Paris y attaquait, qui frappait contre des défenseurs lanceois et ça repartait vers l'avant. Donc franchement, je ne sais pas si tout le monde n'est pas à le même avis que moi, mais Paris était méconnaissable sur la première période. Ils ont été mis, ils ont fait face à des lanceois qui veulent lancer leur saison, qui veulent faire le premier exploit de la saison en battant Paris. Des bons centres, un bon match à dos, un bon Frankoski, Diouf, c'est le remplacement de Seco Fofana, qui est dans le corps de Diouf, il fait comme Seco, il drippe tout le monde au milieu, il frappe, il y a des belles passes, franchement, rien à dire sur la première période. Donc le PSG bousculait, mais le PSG mène 1-0 à la mi-temps grâce au but de Marco Asensio jusqu'à la mi-temps. Et c'est ça qui a aplombé le racicle de lance sur ce match. L'année dernière, quand le RC-Lens est venu à Paris, quand Paris était sous Christophe Galtier, le RC-Lens s'est incliné 3 buts à 1, comme cette saison, mais l'élément qui les a fait bousculer, qui les a fait un coup sur le moral, c'est le carton rouge de Salis Abduz-Samel. Les Lens-Lens avaient bien démarré, avaient mis de l'agressivité, de l'intensité, ils tentaient des occasions, mais le rouge de Salis Abduz-Samel les a plombés, et après le RC-Lens s'est effondré et a perdu. Là, c'est pareil. Bonne entame, bonne mise en difficulté par les Lensois vers les Parisiens, des contre-attaques, de l'envie, de l'agressivité, des bons centres, un bon pressing, une bonne envie de récupérer le ballon, mais le but d'Ascensio juste avant la mi-temps, après c'était la mi-temps, les a plombés, parce que sur la deuxième période, on a vu un tout autre visage du RC-Lens. Un RC-Lens piétiné, un RC-Lens assombri, effondré, on ne les a pas reconnus, en tout cas, c'est de mon avis personnel. Sur la première mi-temps, tout est parfait. Ils sont sérieux, ils montrent de l'agressivité, de l'envie, ils font le jeu, ils font ce qui est demandé, limite ils méritaient de mener à la mi-temps. But d'Ascensio, deuxième période, méconnaissable. Paris, les asphyxient, on dirait que dès que Lens a le ballon, ils perdent, on n'a pas tant de dire ouf qu'ils l'ont déjà perdu et Paris part déjà en contre-attaque. Quand Lens attaque, on dirait qu'il y a quelque chose qui les empêche d'attaquer, ils ont l'occasion d'attaquer, ils ne le font pas, ils perdent énormément de ballons, ils font énormément d'erreurs et ça a payé avec le but d'Mbappé et le but de quelqu'un d'autre que je ne me souviens plus sur le troisième. Mais le RC Lens n'y arrivait pas du tout sur la deuxième période. On dirait qu'il y avait un élément qui les empêchait de faire ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils pouvaient faire. Quand ils pouvaient attaquer comme ils faisaient en première période, ils ne le faisaient pas. Ils prenaient trois plombs à faire des passes, à essayer d'attaquer. On ne reconnaissait pas le RC Lens qu'on a connu la saison dernière et ça a payé avec le deuxième et le troisième. Et c'est seulement vers la fin du match avec la réduction de l'écart de Guy Lavogui que Lens a essayé de se remontrer mais c'était trop tard parce que l'arbitre a sifflé à la fin du match. Donc quand je vous dis qu'on a vu un PSG bousculé, timide et moyen en première période et vraiment mis en difficulté par Lens qui eux voulaient à tout prix gagner en tout cas mener à la mi-temps donc franchement le PSG a été en difficulté sur la première on a vu des Lens et les Lens ils peuvent rien faire ils se prennent but contre-attaque sur contre-attaque parce qu'ils ne tentent plus rien ils font que des erreurs et il n'y a plus rien qui va et après Guy Lavogui réduit le score. Donc le RC Lens s'inquiète 3 buts à 1 et devra impérativement s'imposer à Louis 2 à Monaco le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada